Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions à site base dans laquelle je vais présenter le ph d'une solution. Le ph d'une solution est une notion qui est vue relativement tôt dans la scolarité. Au collège vous avez déjà donc mesuré des ph et c'est une grandeur qui vous est familière. Mais comment est défini ce ph ? Déjà qu'est ce que ça signifie ph d'une solution aqueuse ? Donc le ph ici qui signifie potentiel hydrogène sera donc lié à la concentration molaire en ion oxonium H3O plus dans une solution. Donc il existe une relation qui permet de calculer le ph qui est ph qui est égal à moins logarithme décimal de la concentration H3O plus sur une concentration C0. Avec ici donc ph qui sera la valeur du ph qui n'a pas d'unité donc le ph est une grandeur sans unité. Log est une fonction mathématique qu'on appelle logarithme décimal. H3O plus entre crochet ici donc la concentration molaire en ion oxonium qui est exprimé en mol par litre et C0 sera une concentration molaire de référence qu'on appelle concentration molaire standard qui sera prise à une mol par litre. Donc il arrive régulièrement qu'on trouve en fait l'expression du ph avec ph est égal à moins log de concentration H3O plus. En fait ce raccourci a été pris parce que C0 vaut 1 mais il est important d'avoir conscience que dans un logarithme en fait tout ce qui intervient dans un logarithme ne doit pas avoir d'unité. En fait ce doit être sans dimension et le seul moyen d'être sans dimension c'est diviser ici une espèce enfin une grandeur par donc une grandeur identique de référence. Donc c'est pour ça que donc je vous mets ici donc le C0. Cette relation n'est pas valable tout le temps elle sera valable donc pour des concentrations en fait inférieures à 1,0 10 moins 1 mol par litre c'est à dire 0,1 mol par litre. Si vous avez une concentration supérieure à 0,1 mol par litre logiquement on n'est pas censé utiliser donc cette définition du ph. Il faut utiliser une autre définition qui fait intervenir une expression plus complexe donc dans le logarithme décimal. Voyons maintenant donc dans l'autre sens comment on passe donc du ph à la concentration H3O+. Mais pour pouvoir faire ça donc je vais revenir sur quelques notions mathématiques donc le logarithme décimal log donc ici sur que j'applique sur un nom x est défini comme étant ln de x sur ln de 10. ln est le logarithme népérien donc le logarithme népérien de x sur le logarithme népérien de 10. Je prends donc ma définition donc le ph c'est moins log de concentration H3O+, sur C0 donc je remplace et donc ça me donne moins logarithme népérien de H3O+, sur C0 sur ln de 10 en fait il suffit juste de remplacer à l'intérieur. Et donc je vais pouvoir dire que mon logarithme népérien de H3O+, sur C0 qui est là, je passe le ln de 10 de l'autre côté est égal à moins ph fois ln de 10. ln de 10 c'est une valeur numérique uniquement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? En fait je vais pouvoir utiliser une autre relation mathématique qui est que le logarithme népérien de a puissance b est égal à a fois le logarithme népérien de b. Ce qui veut dire que si j'applique ça ici je vois que j'ai quelque chose fois logarithme d'une valeur ici. Je vais donc pouvoir passer mon ph à l'intérieur et le mettre en exposant. Je vais donc me retrouver avec logarithme népérien de concentration H3O+, sur C0 qui est égal au logarithme népérien de 10 puissance moins ph. C'est encore une expression plutôt complexe. Donc si j'ai le logarithme népérien de a qui est égal au logarithme népérien de b, ça veut donc dire que ce qu'il y a dans les parenthèses est égal. Donc a égale b. Donc je vais pouvoir virer mes logarithmes ici et dire que la concentration H3O+, sur C0 est égale à 10 puissance moins ph. Et donc j'aboutis à ma formule finale qui me donne que la concentration H3O+, est égale à C0 fois 10 puissance moins ph. Là encore, comme la même remarque que tout à l'heure, si je prends C0 qui est égal à 1,0, on trouve régulièrement dans la littérature des formules où on a que la concentration H3O+, est égale à 10 puissance moins ph. Il faut bien penser qu'il faut multiplier par une concentration de référence pour pouvoir exprimer cette grandeur en mol par litre. On aboutit donc à la définition suivante. La concentration molaire en ion-oxonium H3O+, d'une solution, sera donnée par la relation concentration H3O+, qui est égale à C0 fois 10 puissance moins ph, avec donc la concentration H3O+, exprimée en mol par litre, en ion-oxonium. C0, une concentration molaire standard de référence prise à 1 mol par litre, et le pH, qui est la valeur du pH sans unité. Et même remarque que tout à l'heure, on est parti de la définition du pH pour aboutir à cette relation. Donc, si on ne pouvait pas utiliser de concentration inférieure à 1,10 moins 1, là encore, cette relation ne sera valable que pour des concentrations inférieures à 1,0,10 moins 1. Comment, donc, quel est le lien à partir de ça entre le pH et donc la concentration H3O+, ? Donc, le pH est toujours compris, donc pour une solution accuse, entre 0 et 14. Ce qui veut dire que si j'utilise ma relation du pH qui me permet d'avoir la concentration H3O+, je vois que, donc je vais avoir une concentration en H3O+, qui va être comprise entre 10 puissance moins 1,0 et 10 puissance moins 14. Je vais donc avoir, quand mon pH est à 0, 10 puissance moins 0, c'est-à-dire 1, et quand mon pH est à 14, 10 puissance moins 14. Donc, quand le pH augmente, la concentration H3O+, diminue. C'est important de bien voir ça. Et donc, au collège, vous avez donc nommé les solutions suivant leur valeur de pH. On a dit que si le pH était de 7, on parlait d'une solution qui était neutre, ça correspond donc ici à une concentration H3O+, qui est de 10 moins 7 mol par litre. Si le pH est inférieur à 7, on parle de solution acide, donc le pH est petit, et donc la concentration H3O+, par rapport à 10 moins 7, elle est beaucoup plus grande. Par contre, si le pH est basique, la concentration H3O+, ici, qui est liée à un pH grand, va donc être très petite. On verra plus tard dans l'année qu'en fait, il faut faire intervenir la notion de ion H3O+, la concentration H3O+, mais qu'on peut, pour les parties basiques, utiliser donc l'ion hydroxyde et que, dans ce cas-là, en fait, on a un comportement inverse entre les ions hydroxyde et les ions H3O+, dans le cas des acides et des bases. Et en fait, un comportement, ils sont en concentration identique quand on est sur une partie neutre. Donc ici, pH 7. Après avoir défini ce qu'est le pH, voyons maintenant comment on peut le mesurer. Donc le pH va pouvoir se mesurer de deux manières. Une première méthode qu'on appelle l'évaluation au papier pH. C'est une mesure relativement imprécise. Donc le papier pH est en fait un papier constitué à sa surface d'indicateurs colorés. Et suivant le pH de la solution, le papier va prendre des couleurs différentes. Avec du papier pH, on peut juste évaluer le pH. On ne peut pas faire de mesures très précises. Donc en général, on utilise le papier pH en prenant un petit morceau sur lequel on dépose à l'aide d'une baguette de verre, donc une goutte de solution. Et on compare ensuite la couleur du papier sur la rosace des couleurs du boîtier. Deuxième méthode, donc le pH-mètre qui lui va permettre de réaliser une véritable mesure de pH. Donc c'est un boîtier, il est constitué de deux choses. Donc un boîtier électronique et une sonde de pH. La sonde étant donc ce qu'on appelle une électrode combinée qui contient, enfin deux électrodes combinées qui permettent donc de faire la mesure du pH à partir d'une mesure donc de tension entre les deux électrodes. Donc le pH-mètre doit être au préalable étalonné à l'aide de deux solutions et ensuite on réalise la mesure. Donc il va nous donner une mesure beaucoup plus précise. Alors l'affichage affiche une mesure au centième. En général, on considère que donc le pH normalement donne une valeur qui est seulement au niveau de précision au dixième. Même si l'affichage est au centième, la mesure au centième, la mesure se fait au dixième et il doit toujours être étalonné avant chaque utilisation. Donc pour faire une mesure de pH, on prend notre sonde que l'on place dans la solution. On appuie donc sur le boîtier pour lui indiquer qu'on fait une mesure et on attend la stabilisation de la mesure pour pouvoir la noter. Voyons donc un exemple de mesure avec une solution d'acide chlorhydrique. Donc je prends une solution d'acide chlorhydrique, je place donc ma sonde de pH-mètre dans la solution et j'attends que ça se stabilise pour pouvoir lire la mesure. J'obtiens donc une mesure qui est ici un pH de 2,9. A partir de ce pH maintenant je vais pouvoir remonter à la concentration en n-oxonium de ma solution. Donc je sais que la concentration en n-oxonium H3O+, est égale à C0 fois 10 puissance moins pH à partir de la donnée du pH. Je peux donc remplacer dans mon expression C0 par 1,0 10 moins 1 pH par 2,9 et j'obtiens donc un pH ici de 1,3 10 moins 3 mol par litre. Donc une solution d'acide chlorhydrique de pH 2,9 est une solution qui contient donc une concentration en n-oxonium de 1,3 10 moins 3 mol par litre pour les n-oxonium.